Salut, le nom de la recette est la forêt noire. C'est un gâteau excellent pour les anniversaires. En plus, c'est le biseff. Pour les ingrédients, tu as la génose au chocolat. 125 g de sucre, 100 g de farine, 25 g de cacao, 1 cuillère à café, la bani, 1 cuillère à café, la levure chimique. On sépare les blancs des jaunes. C'est un gâteau, le cacao, la vanille et le sucre. On va mettre le tout en bas pour la préparation mousseuse et blanche. On va mettre la préparation et la blanchie. On va mettre les blancs d'oeufs pour qu'ils ne se trouvent pas les blancs d'oeufs. Parce qu'ils ne se trouvent pas ici pour qu'ils ne se trouvent pas les blancs. On va mettre les blancs en neige. Bon voilà, on va mettre les blancs en neige. Chalons les blancs en neige et faire la préparation. Si en soit, mettre les blancs en neige sur la spatule. On va mettre les blancs en une fois, en plusieurs fois, pour ne pas mettre les blancs. La premièrement, on va mettre la mousseuse, et on va mettre la mousse dans la main. On va le mettre sur le feu, du bas vers le haut, c'est une recette de la génoise normale où le roulé, c'est une recette de 25 grammes de farine qui déroule la génoise sans cacao. On va faire les deux préparations, donc on va faire le farine, on va faire l'aliveur chimique, cuillère à café ou le chocolat, le cacao, on va faire la préparation, il faut toujours tamiser, on va mettre en plusieurs fois pour mettre les blancs d'œufs. On va mettre en place du bas vers le haut. On va mettre en place des blancs, on va mettre en place de la cuillère. Pour cette opération, on doit être patient car il faut le faire pour mettre en place de farine, le cacao, on va mettre en place de la cuillère. On va mettre en place de l'aliveur. Donc on va mettre en place de fil, ce qui est facile et il va démouler facilement. Si on va mettre en place sur les côtés, on va mettre en place d'un moule, on va mettre le papier sulfurisé, on va mettre en place de la cuillère et là, on va mettre en place de la cuillère. Il faut faire plus facile pour les démouler. On va faire l'appareil à la génoise. bon voilà la pâte la génoiselle est prête donc nous allons mettre le four qu'on a déjà préchauffé à 180 degrés nous devons mettre le mousse à 15 à 20 minutes tout de suite pour la garniture on déroule la chantilly on déroule 80 centilitres de crème fraîche liquide on a deux petites bouteilles pour que la crème fraîche nous devons mettre le socle bien glacé ou les cuillères dans le batteur il faut que la crème fraîche soit bien pour que la crème fraîche soit bien glacée bon voilà comme la chantilly il y a en mousse on met 100 g de sucr va s'il y a une cuillère à café au aval ouvrons la consistance un peu comme l'astuce c'est le socle qui est bien glacé ou les cuillères dans le batteur pour que la crème fraîche soit bien Pour la garniture, il faut la crème fraîche et les cerises au sirop. C'est un sirop de cerises au sirop. Il faut que je les ai dénoyautés. Le sirop de cerises au sirop de cerises au sirop. Le sirop de cerises au 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 Voilà, j'ai décoré la forêt noire, j'ai décoré avec des cerises au sirop, avec des pipites de chocolat, avec des chocolats râpés, ou bien sûr la crème fraîche, ou une petite feuille de menthe. J'ai décoré la lave vite, j'ai décoré la lave, j'ai décoré la poche à douille, et j'ai décoré la recette, ou je suis très curieuse d'une chauffeur, j'attends peut-être les idées de déco. Voilà, il ya mal à la prochaine vidéo, ou dire les j'aime maintenant, c'est très très important pour moi, ou je la confie en commentaire, au revoir. Abonnez-vous !